bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo j'aimerais bien vous montrer l'utilisation de la commande change ou charge comme ça du coup cette commande en fait permet de nous afficher les caractéristiques de validité d'un mot de passe d'un compte utilisateur sous linux du coup moi tout de suite je vais choisir un user un de mes users du coup je vais faire grep user5 slash et voilà c'est le user que je vais utiliser dans cette vidéo c'est le user 5 du coup première chose je vais utiliser la commande change avec l'option tirer elle pour ou afin en fait de lister ou d'afficher toutes les caractéristiques de validité du mot de passe de ce utilisateur user5 du coup je fais change avec l'option tirer elle est le nom de l'utilisateur dans ce cas là c'est user5 comme ça et comme vous pouvez remarquer en fait il y a plusieurs lignes qui s'affichent du coup la première ligne en fait c'est le dernier changement de mot de passe on peut regarder que le dernier changement de ce mot de passe c'était le 25 août 2020 le deuxième ligne correspond aux fins de validité du mot de passe 9 heures du coup jamais de fin de validité de ce mot de mot de passe toujours elle restera il restera toujours valable password inactive du coup en fait c'est le mot de passe désactivé du coup jamais il va rester activer account expires où c'est le fin de validité du compte en fait où c'est un compte d'utilisateurs expiré du coup c'est jamais la cinquième ligne c'est le nombre minimum de jours entre les changements de mot de passe on peut dire le durée de vie du coup c'est 0 du coup il faut tout de suite changer le mot de passe maximum c'est le nombre maximum de jours entre les changements de mot de passe du coup il est open en fait il est illimité il n'y a pas de nombre maximum de jours entre les changements de mot de passe et la dernière ligne correspond au nombre de jours de warning ou d'avertissement avant la fin de validité de mot de passe et par défaut on reçoit le warning ou l'avertissement avant sept jours de l'expiration de mot de passe du coup par exemple si je vais changer la date de dernier changement de mot de passe du coup cette ligne là la première ligne je peux tout simplement utiliser la commande change tirer des comme ça et là je mets la date par exemple je commence par 2020 par exemple ensuite 26 ou le nombre ensuite l'année le moins du coup je fais le 8 août pour par exemple et le jour c'est 26 il faut bien sûr préciser le username ou le nom de ce user du coup là c'est bon si je vais retaper chez je dirais elle vous pouvez remarquer que le 26 août 2020 elle est bien bien s'apparaître ici dans la première ligne l'espace word change 26 août 2020 par rapport à 25 août 2020 tout à l'heure du coup ça concernant l'option tirer des pour afin de modifier la date de dernier changement de mot de passe pour modifier la durée de vie maximale de mot de passe de l'utilisateur user 5 qu'est ce que je fais je fais change tirer grand 1 je choisis la durée par exemple je vais choisir 20 jours par ou 60 jours comme ça et là le user name ensuite user 5 comme ça et là si je refais change tirer elle vous pouvez remarquer que tout à l'heure c'était 9 heures pas d'expiration du mot de passe et maintenant le mot de passe expirera pendant après 60 jours ça veut dire le 25 octobre 2020 troisième option à utiliser c'est pour modifier la durée de vie minimale du mot de passe en fait par exemple le nombre de jours ou la durée de vie minimale de mot de passe dans ce cas là ici c'est 0 il est à 0 du coup pour se faire pour changer il faut utiliser change tirer 1 petit m par exemple 30 jours user 5 le nom de user et là je dirais elle j'ai bien changé on était à 0 et là j'ai bien changé on est à 30 jours c'est la durée de vie minimale du mot de passe d'un compte utilisateur user 5 on peut aussi modifier la durée d'inactivité au bout de l'eau au bout de laquelle le mot de passe est désactivé du coup en utilisant change l'option tiré grand i je précise le nombre de jours par exemple n'importe 6 jours par exemple et le user 5 ensuite change dirait elle on voit bien que le password inactive ou le mot de passe désactivé sera le 31 octobre 2020 tout à l'heure c'était jamais on peut aussi en fait modifier la date de fin de validité d'un compte par exemple le compte user 5 mon compte user 5 il est valable du coup je peux aussi regarder la account expires du coup mon compte n'exprimera jamais du coup je peux modifier et mettre fin de validité à mon compte comment je fais je fais j'utilise la commande change toujours tiré grand e je choisis la date par exemple je vais choisir le 1 septembre par exemple je commence 2020 le nombre le moins et ensuite 01 et je choisis user 5 comme ça et là j'ai jeté réel vous pouvez remarquer que mon le compte user 5 sera expiré le 1er septembre 2020 du coup je peux par exemple aussi expiré le compte tout de suite je peux désactiver le compte d'utilisateur tout de suite comment je fais j'utilise la commande change tiré grand e et à la place de de la date je mets 0 ensuite user 5 le username et là si je regarde j'ai jeté réel il va afficher le 1er janvier 1970 ça veut dire que le compte est désactivé j'espère que cette vidéo vous a plu merci et à bientôt tout